Le thème d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est la jordanie et la société jordanienne dans la conjoncture actuelle. Je me rappelle il y a un certain temps, l'assistant à un colloque en jordanie même, qui était axé sur le patrimoine, nos collègues jordaniennes nous avaient expliqué qu'un jour de nuit n'existait pas, que c'était une pure invention de l'impérialisme, etc. Alors que nous, nous étions en train d'essayer d'apercevoir qu'ils étaient les héritiers historiques d'un patrimoine complexe. Bref, on était à l'inverse du discours attendu. Ce qui est vrai, c'est que la naissance de la jordanie, ou si on peut être plus précis, de la transjordanie, n'est pas une création de l'impérialisme en 1921, comme on l'attribue généralement, mais le produit d'une reconquête agraire de l'espace d'outre-jordan à partir du début de la seconde moitié du 19e siècle. Et donc, entre 1850 et 1914, se s'est mis en place une société complexe à travers un front agraire se déplaçant de la vallée du Jordan sur une nouvelle limite approximativement constituée par le chemin de fer de Véde-Charles au début du 20e siècle. De ce fait que ce soit le produit d'une reconquête agraire explique la complexité de la population jordanienne. D'un côté, nous avons eu à partir des années 1850 des émigrations de paysans palestiniens et de commerçants palestiniens qui ont travaillé à cette reconquête agraire, surtout dans le nord de la transjordanie, et l'arrivée d'immigrants lointains, comme des caucasiens, des tcherkès ou des tchétchènes, qui ont été réinstallés par l'autorité ottomane, et aussi un mouvement de sédentarisation des tribus jordaniennes elles-mêmes sous la protection de l'autorité ottomane. Assez curieusement, le Grand Sud de France, vers 1880, qui a aidé cette société de Transjordanie, fait l'assimilation avec la conquête de l'Ouest américaine. Le fort ottoman pacifie la région et des agriculteurs s'installent autour du fort. On voit la progression continue de l'autorité et de la sédentarisation. C'est à partir des règlements politiques complexes de la Première Guerre mondiale que s'est créée l'émirat de Transjordanie, qui fait cesser d'être cet espace comme une dépendance administrative de Damas. On peut dire que cet espace est déjà dessiné aussi politiquement par la ligne Saxe-Picot, puisque c'est la partie de la province de Damas qui se trouve dans la zone accordée aux Anglais, alors que le reste de la province de Damas est accordée aux Français. Et l'idée principale chez les décideurs britanniques, et on la trouve déjà dans les documents d'archives britanniques de 1915-1916, c'est que pour structurer politiquement cet espace aux composantes de populations relativement nombreuses, il faut une autorité légitime mais extérieure. Et cette autorité légitime mais extérieure prend la forme de la monarchie hachimite accordée à Rabdala sous forme d'un émirat à durée déterminée en 1921. Et à partir de ce moment-là, nous entrons dans une logique de construction d'État. construction d'État qui devient d'autant plus complexe que la monarchie à cette époque-là a des ambitions sur l'ensemble de la Syrie palestine comprise. Et puis évidemment, le choc traumatique de 1948 avec l'arrivée massive de Palestiniens, mais qui n'est que l'ultime vague d'arrivée d'immigrants palestiniens, puisque en fait, depuis 1850, des Palestiniens émigrent dans cet espace. Autrement dit, des gens que nous classons aujourd'hui comme des Jordaniens de souche ne le sont pas. Ce sont des immigrants du 19e, palestiniens du 19e siècle. Et donc, il y a à la fois le sentiment qu'il y a la création d'un État fort avec une monarchie structurant cet espace, mais en même temps, un sentiment de perpétuelle fragilité de cet ensemble. Je me rappelle, dans les années 1980, j'encadrais un travail de doctorat d'un diplomate jordanien à Paris. et il m'expliquait avec fierté que la Jordanie détenait le record au monde d'aide étrangère par la tête d'habitants. Et que c'était un peu la façon dont le système capitalisait sa rente géopolitique pour construire son ensemble. Alors, aujourd'hui, je vais laisser la parole à nos trois experts pour évoquer la situation d'aujourd'hui. Mais je pense que ce que je viens de dire ne trouvent probablement un certain nombre des coups dans leur communication. Je commencerai par M. Bunet qui a eu une longue expérience de la région, en particulier dans les affaires militaires et qui a donc une connaissance de première main. Cher ami, je vous donne la parole. Merci. Pour une vingtaine de minutes environ. Vingtaine de minutes, oui, Maxime. Bien, bonjour. 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 C'est pour enregistrer. Ça marche ? Ça marche ? Ça marche ? Bien, je vais très modestement essayer de vous présenter quelques grands étaux qui enserrent la Jordanie. Alors, vous les retrouverez tout au long de ma brève présentation. Vous identifierez cinq étaux principaux que j'ai qualifiés en étaux géopolitiques. Ensuite, les taux de la population vis-à-vis de la monarchie, les taux économiques, les taux des crises périphériques et la vulnérabilité du pays à tout ce qui est crise périphérique. Et puis, les taux des revendications et avec la divergence de ces revendications des différentes catégories de la population. Voilà. Dans une première partie, je vous parlais des fragilités structurelles de l'État de Jordanie. Hop, on va... Voilà. Alors, le premier, c'est... Je vais parler de l'économie. C'est un pays qui est désertique à 92% et qui n'a pratiquement... Je rappelle ces données de base qu'on oublie trop souvent qu'il n'a pratiquement aucune ressource naturelle à part un peu de phosphate, un peu de potasse. Et toute son économie est liée au secteur tertiaire, au secteur de services financiers, au tourisme, au commerce, à l'immobilier. Cette économie était déjà partiellement privatisée. Elle était encore plus privatisée au cours des années 2000, après l'arrivée du roi Abdelà sur le trône. L'agriculture, contrairement à des reçus, n'emploie que 1,3% de la manœuvre jordanienne. Le déficit budgétaire ou de problèmes économiques est permanent et il est lié en grande partie au poids des subventions, des denrées alimentaires sur le budget d'État et aux dépenses liées pour s'approvisionner de l'énergie extérieure, sachant que le pays, dépend, est un portateur de 96% de son énergie. Alors le tuyau égyptien qui l'alimentait à 80% s'est un peu crevé récemment, à travers tous les attentats qui avaient lieu dans le Sinaï. Et pour parler au même lieu, mais un peu délicat politiquement avec Israël pour s'approvisionner à travers Israël en gaz, il y a un projet de centrale nucléaire depuis plus d'un an en Jordanie, mais qui souffre pas de viabilité et de financement, mais le projet est toujours sur la table. Il y a une compagnie russe et une compagnie française qui se réunit et qui se réunit aussi à l'exploitation de mines d'uranium dans le centre du pays. Et puis pour tout le reste, c'est du pétrole importé par des monarchies du Golfe. Avec là, le problème des prix et des subventions par ces mêmes monarchies de prix vendus à la Jordanie. Jusqu'en 2003, la Jordanie bénéficiait de prix bon marché de la part de l'Irak. Mais ça s'est arrêté jusqu'en 2003. En 2003, l'Arabie saoudite a un peu comblé, mais très partiellement après. Donc c'est un grave problème qui baisse sur l'économie jordanienne. La population est à 80% urbanisée, entièrement comme le Montaigard dans la partie nord-ouest du pays pour aller pour l'essentiel. Alors, Henri Laurence a fait quelques rappels sur l'histoire de ce pays qui détermine un peu sa condition actuelle. sur le plan strictement géopolitique, il y a quand même une invention qui a été faite et qui est une invention qui est prise structurellement de facto dans ce qu'est aujourd'hui le conflit israelo-palestinien. Et cela a été dès le départ. Alors, c'est une optique évidemment de dire que la Jordanie est un peu le produit du télescopage entre Saïk Spiko, Balfour et puis les promesses faites pour la présence de la monarchie hachimite, les promesses faites par les Anglais aux hachimites en récompense de leur combat contre les Turcs. Parce que, territoriellement, ça prend un morceau du bilan des Cham au nord, un morceau du Jauf et des zones saoudiennes en bas sans qu'à l'origine, sur le plan strictement, je dirais, découpage historique, cela corresponde à quelque chose de bien concret. Alors, la politique palestinienne, je vais tout de suite en dire un mot, de la monarchie hachimite, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant les 40 premières années de la monarchie, il y a eu des efforts répétés et c'était une idée permanente par la monarchie hachimite de créer une fédération jordano-palestinienne. Ça a commencé en 1948 avec une conférence à la conférence du Jéricho, la première du nom, où le roi de la première s'était fait reconnaître roi par les arabes palestiniens, carrément, par l'élite des palestiniens de Cisjordanie. Et ensuite, il y a un excès de territoire. En 1972, avec le soutien des États-Unis, il y a eu un nouveau plan d'État fédéral qui prévoyait qui prévoyait que la Cisjordanie serait une province palestinienne autonome. À nouveau, en 1983, après un tentative de réchauffage entre la monarchie hachimite et l'OLP, nouvelle tentative mais qui a échoué. Et jusqu'en 1988, avec, lors de la première intifada, la coupure, en fait, la coupure des liens administratifs entre Amman et la Cisjordanie mais qui s'est fait d'ailleurs parallèlement avec la création de l'ARLAS qui était une branche palestinienne des FN jordaniennes à l'époque. En fait, le problème majeur pour les souverains successifs hachimites, en fait, il s'agit de deux, Talal, le premier du nom et Hussein puisque Talal n'a duré que 18 mois à cause de troubles mentaux, a été un peu de faire reconnaître la monarchie hachimite sur les palestiniens qui étaient une majorité de la population et une bonne partie mais tout en les empêchant de créer un leadership politique qui s'oppose à la monarchie. En fait, cette problématique va d'opérer avec la création d'une identité nationale jordanienne hybride qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas vraiment réussi à émerger. Alors, pour se protéger de cette variable palestinienne instable, la monarchie s'est toujours appuyée sur les transjordaniens, les East Bankers, lesquels transjordaniens sont, comme ça a été rappelé, certains sont d'origine bédouine, tribales, réelles, et d'autres ne le sont pas vraiment. Mais, tous ces transjordaniens, parce que la monarchie a voulu s'appuyer dessus pour se protéger de la barrière palestinienne, composent l'essentiel de l'armée, l'essentiel de la police, y compris des importants mochabalates, le JID jordaniens, et détiennent la majorité des postes de l'administration. Alors, cette politique a permis de mener septembre noir, septembre 70, quand l'OMP a créé un état dans l'État, mais c'est retourné, quelque part, et plus difficile à manier par la monarchie, quand, par exemple, en 1996, il y a eu les graves émottes du pain, dans toutes les villes et l'omplie transjordanienne, où, pour suppler la police qui était débordée, l'armée était envoyée, mais où, une partie de l'armée et certains généraux ont fait, comme on dit en France, ont fait crosse en l'air, et ont refusé d'obéir aux ordres parce qu'ils s'assimilaient aux gens qu'ils avaient en face d'eux. Voilà. Grande colère du roi Hussein, tout à fait légitime, effectivement, vu sa position, et quelques généraux ont été l'immogés. Voilà. C'est un peu le revers d'un médaille de se baser sur les transjordaniennes uniquement. Alors, le recrutement dans l'armée jordanienne de gens de régime palestinienne a toujours existé. Il existe encore. Il ne faut pas croire que c'est 100% transjordanien non plus. Il y a eu du service militaire qui, autrefois, qui a été créé, ensuite, qui a été supprimé. Tout ça, pour des raisons politiques liées à la prénance et à la politique vis-à-vis des Palestiniens. Ceux-ci, quand on les trousse, sont surtout cantonnés dans les unités auxiliaires, transports, corps médical. Et, au milieu des années 2000, par exemple, sous l'actuel règne du roi Abdallah, il y a eu une cure de rajeunissement des cabres de l'armée. Mais, en fait, quand on observe qui a été touché dans ces cabres supérieurs de l'armée jordanienne, c'est essentiellement des gens dont le lignage tribal n'existait pas. Donc, ça a touché essentiellement ce lié à l'origine palestinienne. Ce qui fait que, de facto, la population palestinienne se retrouve un peu marginalisée vis-à-vis de tout l'appareil politique et de sécurité du pays. Alors, cette population palestinienne, voilà, bon, ça, c'était une carte pour, entre ça, expliquer quoi et ce qui a été déterminé, ça, c'est l'histoire, par le mandat de l'ONU. Voilà, la population palestinienne, elle est, juste rappeler, quelques éléments, elle est plurielle. Palestiniens ne veut pas dire personne dans un camp. Il y a, on estime à 2 millions, en fait, il y a 2 millions de Palestiniens enregistrés officiellement par le droit, qui est l'agence de l'ONU qui s'occupe des jugés palestiniens. Sur ces 2 millions, il n'y en a que 300 000 qui sont dans les camps en tant que tels, il y en a une dizaine et c'est en Jordanie qu'il y a le plus ailleurs les plus grands effectifs de Palestiniens en camp. Mais, ces 2 millions de Palestiniens enregistrés ne représentent pas l'ensemble de la population d'origine palestinienne de Jordanie qui est nettement supérieure. Si on admet qu'il y a 6,5 millions d'habitants en Jordanie et qu'il y a 60% de Palestiniens, on arrive à 4 millions. Voilà. Alors, dans cette population palestinienne aussi, il faut voir qu'elle n'est pas monobloc. Elle n'est pas monobloc indépendamment de ceux qui sont dans les camps, et là, c'est un facteur déterminant justement qui est à prendre en compte dans la situation actuelle. Ce sont eux qui tiennent, ceux qui sont complètement dans la société jordanienne, ce sont eux qui contrôlent l'essentiel de l'économie privée, ce sont eux qui ont bénéficié des réformes politiques économiques faites encore récemment par le groupe de l'Ain. Et à côté de ça, ce sont eux, ce développement économique, oui, je reviens là-dessus, des populations palestiniennes qui a été lancée dès le départ dans les années 70 quand, lors des boules pétroliers, les revenus des pays du Golfe sont grandement augmentés et donc il y a eu un appel à la main d'oeuvre et il y a eu une grande émigration du genre de nos palestiniens qui ont été commencés à faire de l'argent là-dedans. Voilà. Le rapport à ce que j'appelle la palestinité politique, c'est difficile de l'appeler, le sentiment d'être palestinien et de l'exprimer sur le plan politique est très variable dans cette communauté palestinienne. Ça va du militantisme complet jusqu'à l'absence totale de militantisme. Il n'y a pas non plus d'homogénéité là-dedans. Et cette population dont je disais va du riche homme d'affaires qui est ravie du système politique actuellement et ils sont nombreux jusqu'aux petits boutiquiers de base qui cherchent à s'implanter sur place et puis d'autres qui cherchent à militer et autres. Donc il ne faut surtout pas croire que cette communauté palestinienne est plurielle et monobloque ni dans sa composition sociale ni dans ses structures et ses revendications politiques. Alors de facto on assiste à une sorte de cloisonnement des cloisonnements entre d'une part les catégories dites de régime palestinienne et les catégories transjordaniennes. Alors elle est différemment perçue par les transjordaniens parce qu'à la fois c'est pour une garantie de la préservation de l'identité transjordanienne de l'État en tant qu'État mais à la fois c'est ressenti alors là c'est plus subjectif comme une barrière vis-à-vis des possibilités d'enregistrement personnel et là on se rend compte en discutant avec ces gens-là. On se rend compte avec cette presque parfois cette comme encore l'un de mes amis jordanien qui porte un uniforme l'a répété récemment mais qui est de ma génération et lui qui a connu un peu toute l'histoire récente et ces gens-là ils sont venus on les a aidés maintenant moi je suis toujours avec mon salaire de 600 dinars par mois lui il a la maison en face il est devenu riche je l'ai aidé et qu'elle bénéficie sans neige aucun c'est quelque chose qui est toujours présent alors pour pallier les faibles traitements des militaires de tout ce qui est fonctions publiques le régime a mis en place depuis longtemps toute une structure sociale une couverture sociale qui a permis de compenser en partie ce fait-là alors il y a des magasins spéciaux des prix subventionnés des logements gratuits des prêts sans intérêt et toute une infrastructure sanitaire qui est très intéressante à observer parce que elle est très développée en jordanie elle a une excellente qualité pour les transports en sion cardiaque et même deux fois il est toute cette infrastructure d'hôpitaux militaires en fait elle est ayant droit toute famille dont un membre est militaire c'est que des factos on couvre 100% de la population trans-organique voilà mais par contre on ne couvre pas 100% et très loin de là de la population d'origine palestinienne voilà donc ce qui est de facto on se retrouve avec un rôle social des armées qui est au bénéfice des trans-organismes dans une sorte de boucle en circuit fermé alors maintenant je vais parler des dépendances vis-à-vis de l'extérieur et de la porosité face aux politiques régionales alors économiquement vu ses faibles ressources le pays dépend des aides extérieures et est sous perfusion complète et il est aujourd'hui encore plus qu'hier ces aides ont fluctué quant à leur origine dans l'histoire et selon les montants et selon aussi les orientations politiques prises parfois sous la contrainte de sa propre population par le roi Hussein là je vais faire maintenant une toute petite parenthèse parce que ça conditionnait y compris ça explique l'un des creux de cette courbe que je vais expliquer il y a le roi Hussein lui il a il a il a il a il a des idées politiques il en avait c'est un peu comme le programme tout à l'heure aujourd'hui d'ailleurs le même phénomène se passe et malheureusement entre ce qu'il voudrait faire entre ce que lui demandent ses bailleurs de fonds et la pression de sa population et bien il y a une marge de manœuvre qui est pour lui très étroite alors l'impression de cette population qui a failli lui goûter le trône pour monter jusqu'aux années 50 ou dans le cours des années 50 la décennie des 50 il a failli être renversé par un par un par un gouvernement qui était clairement bassiste nationaliste et autres qui a failli remercier la monarchie ça s'est retrouvé un autre exemple flagrant c'était en 90 lors de l'opération l'invasion américaine l'invasion l'invasion irakienne du Koweït où il s'est opposé à l'option militaire il n'a pas soutenu ce que voulaient les américains alors ce n'est pas qu'il disait qu'il fallait défendre Saddam Hussein pas du tout mais il a dit l'option militaire non voilà alors on est dans l'époque de l'époque des néoconservateurs c'était si vous n'êtes pas avec vous êtes contre ça l'a mis en ostracisme économique complet mais il n'avait pas d'autre choix sinon c'était toute la population d'Amane et de la journée qui descendait dans la rue alors dans ces aides ces amis donateurs les principaux ce sont les aides des Etats-Unis alors ici c'est une cour que j'ai retracée alors on la voit il faudrait la lever un peu bon en fait qui est intéressante parce que elle remonte aux années 50 en fait aux années 50 pourquoi parce que en fait les américains ont pris le relais des anglais quand on fait le joint dès que le pacha est parti hop les américains sont venus ils ont commencé à faire du soutien économique et en fait on voit grosso modo à part le pic pour faire très simple grosso modo à part le pic des années 90 dû au la position du roi Hussein en fait on voit depuis c'est surtout ça que je voulais montrer une ascendance vertigineuse et très forte du soutien économique des Etats-Unis qui juste après l'avènement du prince Abdallah qui est devenu roi a son monté à 2 milliards de dollars en cumulant aide civile et économique et qui maintenant atteint une moyenne de 900 millions de dollars par an ce qui est et qui est maintenu de façon constante à côté de ça à côté de ça il y a les saoudiens les saoudiens qui sont moins réguliers qui sont moins réguliers dans leur aide dans leur aide à la monarchie mais actuellement qui l'ont consolidé parce que et là c'est un peu lié à ce qui se passe actuellement depuis 2 ans c'est un peu lié à ce qui se passe ou jusqu'à ça vous souvenez vous même c'est l'idée qu'avait lancé le roi Abdallah d'Arabie Saoudite dès 2011 pour étendre le conseil de coopération du Golfe à 6 plus 2 sans consulter le courrier ni qui que ce soit d'ailleurs mais le but c'était en fait de resserrer le club des monarchies et de les soutenir davantage avec dans une espèce de troc derrière il y avait bénéficié du potentiel humain y compris pour pallier aux déficiences des services de défense et de sécurité des monarchies du Golfe de bénéficier je dirais de la main d'oeuvre humaine jordanienne voire marocaine mais il pensait surtout à la Jordanie et ça c'est toujours d'actualité donc toujours est-il que l'afflux financier des Saoudiens est là et il y a en plus et ça je n'en parle pas des la Banque mondiale le FMI sans cette perfusion la Jordanie s'est promulguée complètement économiquement complètement économiquement de même ça se prolonge y compris dans le domaine de la sécurité où la Jordanie n'a jamais payé un seul de ses armements majeur pas un seul des avions de combat pas un seul de ses chars n'a été payé par la Jordanie tous les avions de combat ont été payés soit par les américains quand il s'agissait d'avions américains les 5 les 16 même les blindés ont acheté aux Anglais il y a quelques années les mirages et fins vendus glorieusement par la France en fait ont été payés par l'Irak en rétribution de l'aide pour la guerre en Irak quand la Jordanie servait de base arrière de l'effort de guerre sur le plan logistique de Saddam Hussein et bien on récompense les Irakiens ont payé les mirages et fins d'autrement c'est l'Arabie saoudite et les Émirats reunis qui financent aussi bon nombre des équipements de l'armée de facto ceci plus fait à l'économique fait que la monarchie de Jordanie la monarchie hachimite a une très très faible marge de manœuvre voilà et ça ça a des conséquences sur sa propre politique intérieure et sur ce qu'elle peut faire même sur le plan des réformes même politiques et qu'autre tout ça ça prend en compte aujourd'hui à une très faible marge de manœuvre vis-à-vis de ces soutiens qui lui sont absolument nécessaires pour perjurer à côté de ça elle essaye de de se vendre de se vendre pour pour assurer la rente géopolitique comme le souvenir de l'Arabie Laurence mais là c'est à travers les opérations de l'ONU elle essaye de participer un peu à toutes les opérations onusiennes où elle a envoyé du monde et puis aussi elle lui fournissait elle a fourni un bataillon aux troupes américaines en Afghanistan elle a participé en Libye avec des avions mais vraiment je dirais c'était une participation politique symbolique mais qui justement avait une dimension politique en envoyant quelques F-16 participer aux opérations en Libye en 2011 et aujourd'hui dans le cadre de la crise syrienne alors que l'intérêt objectif de la Jordanie serait de faire le dos rond pour se protéger le maximum elle ne veut pas ne pas accepter ce qui lui est demandé tant par les saoudiens que par les Etats-Unis alors perméabilité aux secousses régionales alors perméabilité aux secousses régionales et bien ça se traduit en quoi ? ça se traduit d'abord en réfugiés voilà en réfugiés alors les réfugiés palestiniens on en a parlé si on rajoute en Irak les réfugiés les réfugiés de la guerre de 90 dont une partie d'ailleurs étaient des palestiniens de Jordanie qui sont revenus qui ont été éjectés notamment ceux du Koweït mais il y a eu beaucoup de réfugiés irakiens et puis en 2003 une très grande vague c'est monté jusqu'à un pic de 700 000 qui sont arrivés aujourd'hui il n'en a plus que 450 000 dont ça descend tous les ans plus que 30 000 qui sont enregistrés par le NHCR maintenant il y a les Syriens qui se rajoutent les Syriens qui arrivent à peu près à 450 000 mais ça augmente un peu tous les jours et c'est la Jordanie qui en reçoit le plus alors si on s'amuse d'ailleurs à faire le calcul de tout ce qui est réfugié enregistré ou pas enregistré installé en Jordanie j'ai fait le calcul bon j'ai pas eu le temps de faire un petit tableau mais c'est assez intéressant parce que ça conditionne aussi quelle est la marge de manœuvre politique du roi aujourd'hui même dans le cadre du printemps et des réformes on arrive à un chiffre assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que 4 millions de la population en fait sur les 6,5 et même plus parce que les réfugiés irakiens n'ont pas tous été nationalisés ils sont là mais ils comptent en fait on s'aperçoit surtout que en proportion les catégories strictement transjordaniennes sont de plus en plus minoritaires alors il y a une partie conjoncturelle mais l'expérience montre avec l'arrivée de la vague irakienne que tous les irakiens ne repartent pas voilà alors tous ces tous ces ces réfugiés qui arrivent et en particulier les irakiens et aujourd'hui les syriens posent aussi un challenge et qui n'est pas sans conséquence sur la situation de la stabilité politique intérieure dans la mesure où ces gens là ils sont pas tous dans le camp de Zartari où il faut au nord de la Jordanie et bien ils envahissent le marché du travail à bas prix ils envahissent aussi l'immobilier tous ne sont pas pour il y en a qui viennent avec de l'argent donc ça alimente la spéculation immobilière engorgement du marché du travail et et bien qu'est-ce qui se passe la population jordanienne elle elle le reçoit de plein fouet et puis d'ailleurs le manifeste contre et et exprime son micro-entreprendre dans ce domaine alors le temps passe vite le temps passe vite et puis Anna va commencer à me demander c'est le chef qui va me demander pas moi non mais c'est par contre je délègue voilà non mais alors aujourd'hui qu'est-ce qui se passe est-ce que tout le monde parle du printemps arabe et gardons ce nom parce qu'il y a beaucoup de politique sur l'appellation printemps arabe à printemps arabe absolument populaire bon il y a un nom utilisons-le toutes ces fragilités devront engendrer le pessimisme pour l'avenir de la monarchie jordanienne ce pessimisme on a toujours tendance à faire du catastrophisme ça c'est dès qu'une situation se passe on a toujours tendance à imaginer le pire mais je dirais le pire n'est pas sûr du tout en jordanie il n'est pas sûr du tout et d'une certaine façon on peut même considérer que les facteurs qui font la fragilité structurelle du pays présèvent la monarchie justement aujourd'hui alors départ sur le plan factuel qu'est-ce qu'on a observé début 2011 des revendications qui n'étaient pas nouvelles en aucun cas dans l'esprit après la Tunisie après l'Egypte les jordaniennes s'y sont mis et avec avec l'encouragement du principal parti d'opposition qui depuis le traité de pays israélo israélo-jordanien de 1994 a arrêté de co-gérer de façon étroite le pays avec la monarchie je parle des frères musulmans c'est toujours en relation mais la co-gestion n'est plus ce qu'elle était avant donc poussé un peu par les frères musulmans il y a eu une vague de manifestations mais qui a rassemblé un peu toutes les catégories de la population alors dedans il y avait à la fois des revendications je dirais socio-économiques il y avait des revendications contre la corruption de limites politiques il y avait des revendications donc politiques économiques et puis dans les dans ce qui est intéressant de voir c'est qu'en fait les revendications politiques n'avaient pas la même optique selon la catégorie de population voilà parce que et là sous des apparences communes il ne faut pas assimiler bien que certains déterminants qui ont commun la dominante était que quand même dans le fond quand un transjordanien a dit je veux davantage participer au pouvoir il ne dit pas au même titre que quelqu'un qui est d'origine palestinienne voilà dire qu'on veut un pouvoir plus étendu le parlement la mise en place d'une monarchie davantage constitutionnelle c'est bien mais pour les transjordaniens trop s'aborder le pouvoir monarchique serait scier la branche sur laquelle ils sont assises pour leur propre positionnement dans l'état alors la seule chose qui peut transcender ça ce serait une nouvelle génération qui qui a enfin assimilé la volonté de nation hybride qui a essayé de lancer la monarchie hachimite depuis toujours à partir de composantes plurielles mais qui a deux grandes tendances qui a deux grandes dominantes mais cette solute cette jordanité qui transcende les clivages n'existe pas encore et il faudra encore du temps pour la faire d'autant plus que ce clivage a été entretenu comme je vous l'ai montré par la monarchie elle-même pour sa propre sécurité et donc et l'émergence d'une nouvelle génération qui transcende ces clivages et qui se disent moi je suis jordanien et je m'en fiche que mon camarade soit bédouin et l'autre palestinien elle commence à naître mais elle n'est pas elle n'est pas déterminante elle n'est pas déterminante alors dans ce printemps arabe on a on a oui je prends beaucoup de temps j'ai presque fini dans ce printemps arabe il y a à la fois les les mouvements venant des transjordaniens qui eux se militaient ont surtout cherché à lutter contre la corruption du palais et puis et puis de facto je suis obligé de faire très court maintenant et bien les frères musulmans jordaniens qui n'ont pas réussi à surfer complètement sur cette vague pour 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 dominer ces manifestations il n'y a pas vraiment de revendication pour la chute de la monarchie à la chute et en fait comme je vous le disais si vous voulez la la persistance de ce clivage a empêché justement ce qu'on aurait pu redouter et qui s'est passé ailleurs voilà dernière anecdote c'est que en fait si vous avez eu l'actualité vous avez vu que le roi Abdallah s'est réchauffé avec Raël Michel il a reçu deux fois récemment il a reçu une première fois en juin 2012 c'est la première fois parce qu'il avait éjecté en 99 et puis en fait c'est à la fois pour se montrer actifs sur le processus de paix ce qui est important vis-à-vis de sa propre communauté trans-palestinienne et c'est aussi jouer sur vis-à-vis des frères musulmans à l'intérieur de la Jordanie sachant que les frères musulmans jordaniens sont en étroite relation avec le Hamas dont le Hamas à l'origine n'est qu'une excroissance donc aujourd'hui je dirais que la situation n'est pas du tout dramatique n'est pas celle que l'on pourrait imaginer vis-à-vis de la monarchie jordanière et que ce qui se passe n'est pas pire que ce qu'elle a traversé autrefois voilà je vais m'arrêter là et je vais passer par contre voilà voilà donc Anna Jabert donc pour cette être sur ma mère ma collaboratrice depuis depuis au moins une douzaine d'années et qui n'a jamais réussi à gagner les tentatives répétées à me faire apprécier les beautés et les multiples distractions de la Jordanie je dirais à un moment j'en ai pas trouvé beaucoup on s'amuse pas c'est du sérieux on crée une nation bien merci après tout ce que vient de dire Philippe je vais d'abord prendre le temps de reprendre mes marques sur l'art je vais encore enregistrer je voyais Henri qui avait le projecteur sur le nez c'est pour ça tu peux leur raconter une blague en avant c'est ce que c'est possible oui c'est bon un d'armes musicales un d'armes musicales ça fait déjà depuis qu'Abdallah est roi je projette une étude scientifique originale qui essaie de déterminer la variation pileuse du roi en fonction de la tour gentueux politique puisqu'il a le terme des phases glabres et des phases ben vu actuellement on est en phase glabre alors il faudrait voir si des corrélations diverses avec la variation de l'aide étrangère par exemple pourrait être couvée tout ça c'est pour une candidature au prix ignobel bon tu peux y aller là oui Henri et Laurence a beaucoup une façon particulière de lire l'histoire de la Jordanie c'en est une mais il y en a d'autres à vrai dire après tout ce qui vient d'être dit je ne peux que en fait je vais signaler pour moi en tout cas la difficulté d'intervenir auprès d'un public à la fois très alerti et en même temps pas nécessairement spécialiste et ça suppose qu'il faut constamment construire un bail-vient entre des repères généraux dans notre imaginaire à tous et puis des données ou des analyses plus spécifiques au pays que j'étudie mon propos vous aurez remarqué peut-être que vous vous saurez posé la question qu'après tout ce qui a été dit tout à l'heure par l'instant par Philippe Bunet qu'est-ce qui peut rester à dire par rapport à la Jordanie et bien moi mon intervention n'a pas en fait pour objectif de confirmer ou d'affirmer ou de discuter en fait ce que tu viens de dire Philippe elle est je cherche plutôt à questionner l'adéquation entre nos différentes grilles de lecture et la réalité telle qu'elle se passe sur le terrain ce que disons les catégories donc je pars de l'hypothèse parce que les catégories à partir desquelles on a eu l'habitude de lire la situation en Jordanie que ce soit en histoire ou en sciences politiques ou dans d'autres disciplines ou en sociologie ces catégories là aujourd'hui sont sont en tout cas mises à mal et que par conséquent pour pouvoir développer ce don que certains experts ont et que moi je n'ai pas de pouvoir anticiper il y a un regard différent qui doit être élaboré je vais essayer de voir de vous montrer à partir de quelques exemples de que Philippe a énoncé pour vous montrer qu'en fait quand on regarde quand on affine l'analyse et bien quelque chose se déconstruit et ne se ne fonctionne plus alors que jusque là et en tout cas jusqu'à une certaine période ça avait fonctionné ça a été le cadre dans lequel on avait l'habitude de lire l'histoire de la Jordanie que ce soit en toutes les disciplines confondues donc c'est de ce point de vue la Jordanie est un pays intéressant parce que c'est un laboratoire c'est comme ça que j'essaie de vendre la Jordanie à mon chef mais ça ne marche pas donc c'est un laboratoire un laboratoire dans lequel un certain nombre de problèmes peuvent d'ordre théorique d'ordre méthodologique et d'ordre factuel peuvent être posés c'est aussi aujourd'hui la Jordanie ou ce qui se passe en Jordanie ne renvoie ne renvoie qu'en partir en fait aux révolutions arabes et que la déconstruction ou la non-validité comment on dit l'effritement de ces catégories dans lesquelles on avait l'habitude de ranger ou de placer la société jordanienne avait commencé sauf que on n'arrive pas à trouver d'autres cadres on n'est pas encore on n'a pas encore atteint probablement la vision d'ensemble qui nous permettent de redéfinir recomposer les catégories de voilà les catégories de pensée jordanienne ce qui est intéressant en Jordanie c'est de voir que les problèmes qui se posent sociaux mobilisent à la fois des facteurs internes à l'histoire politique et sociale de la Jordanie et en même temps les répercussions à l'échelle interne et très profonde de facteurs exogènes qui n'ont rien à voir avec le disons la société le développement de la société jordanienne donc en gros si je devais donner un titre à ma présentation ce serait en fait la difficulté de lire entre les lignes de fracture de la société jordanienne et pour faire état en fait de cette difficulté de lire je voudrais commencer par probablement vous faire part de la manière la traduction on va dire sociétale du malaise jordanien parce que le malaise il y a le malaise est très profond le malaise à un certain moment a paru existentiel peut-être qu'il est encore mais qu'on ne le voit plus justement par l'effet de ce qui se passe à l'échelle géopolitique et qui fait que la société jordanienne est complètement paniquée mais il y a un an ou deux on avait l'impression que la Jordanie était au bord d'un gouffre et qu'on ne savait pas trop où aller elle ne sait toujours pas où aller mais en tout cas elle a l'impression que le gouffre s'est éloigné alors j'hésite à je dirais j'ai dit traduction sociétale du malaise jordanien mais en même temps j'ai hésité beaucoup à parler de malaise ou d'appartenance parce que ce qui est intéressant dans toutes les lignes de fracture qui paraissent rigides et insurmontables entre les composantes de la société jordanienne et bien il reste que ces lignes de fracture se font dans un ensemble national et qu'on renvoie à des frontières et à un cadre qui est consenti par tous la question est de savoir donc quelle est notre place quelle est la place de telle ou telle catégorie dans ce cadre donc il y a quand même un consensus autour d'une certaine jordanité qui se construit de manière ou de l'autre mais qui est là qui est observé alors je voudrais donc ça c'est je dirais c'est ce qu'on nous percevons en creux quand on regarde les lignes de fracture c'est qu'en fait elles se font autour d'un schéma de référence et que aucun partenaire et aucun acteur ne peut se permettre de sortir de ce cadre parce que du coup sa cause serait perdue et son identité disparue donc c'est la première remarque donc pour essayer de voir de vous montrer que par exemple je vais prendre la ligne de fracture jordanienne-palestinienne puisque c'est jordano-palestinienne ou plus exactement transjordanienne et palestinienne je vais juste vous prendre un petit montrer une carte vous c'est la carte d'Aman elle est bon la carte voilà bon c'est c'est la carte d'Aman elle n'est pas à mon avis elle est elle est un peu datée mais c'est la carte c'est la configuration d'Aman aujourd'hui avec quelques blancs au sud est-ce que le cursor vous le voyez je trouve ça magique moi je vois ici et vous voyez en donc il y a une partie des zones blanches du blanc a été très probablement comblé par le développement urbain je peux vous dire que jusqu'en 94 l'Aman se limitait à cette cette partie là voilà on va dire on va faire ça comme ça voilà et que tout le reste date de et relativement depuis le milieu des années 90 donc on insiste à un développement urbain absolument phénoménal qui pose des questions en termes de de mixité alors je vais vous prendre un exemple ici ce point là qui est un point que j'ai beaucoup étudié et que je connais presque rue Paris c'est le point du camp de Ouagat et 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 donc et de son environnement bien on va descendre là là nous sommes d'accord que nous avons des réfugiés palestiniens sauf que là à côté dans la commune de Poesmé ce sont tous des transjordaniens qui ont vendu une partie de leur terrain à des palestiniens qui avaient un peu plus d'argent donc finalement on a ici un mélange de transjordaniens et de palestiniens qui vivent ensemble qui vivent ensemble qui vont bien entendu développer en privé ou en partie le discours que Philippe Bunet va nous a exposé tout à l'heure mais qui en même temps vont se rendre visite entre voisins parce que c'est les règles du voisinage vont s'entraider et donc probablement en cas de problème ne vont pas nécessairement chercher à se battre je ne sais pas j'imagine que quand on a construit sa maison on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous la détruire je reste quand même dans une vision un peu raisonnable de l'histoire mais j'ai la preuve constamment que j'ai tort donc je ne sais pas c'est pour ça que je ne sais pas nous allons prendre cette partie là donc du coup le développement urbain de la population palestinienne est allé vers le sud là nous avons une région qui s'appelle Liadoudé qui est une région chrétienne donc à côté donc c'est les c'est une sahab qui est transjordanienne et au milieu de tout ça il y a des palestiniens partout des palestiniens donc on a on va avoir retrouvé la même chose ici si vous voulez ne serait-ce qu'à travers que ce quartier là est tellement composite est devenu tellement composite qu'il est difficile de dire ah bah en fait la fracture elle est visible elle est peut-être lisible mais on ne la voit pas elle n'est pas nécessairement visible dans le champ urbain si nous prenons on va prendre une autre carte la Jordaine voilà on va changer d'échelle et nous mettre à l'échelle du royaume lui-même pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce pays nous avons une espèce de d'entrop en 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 hyper hyper trop voilà merci d'hypertrophie urbaine vers le nord et le centre et une espèce de de région qui se vide progressivement de ses habitants vers le centre et le sud et ensuite une espèce de développement urbain assez spectaculaire du côté d'Akaba par là tout le reste par là vers le vers l'est et tout ça c'est déserti en l'occurrence toute la population l'essentiel de la population de Jordanie se concentre là et là nous avons voilà transjordaniens palestiniens herbides salt transjordaniens mais Zarka c'est une agglomération extrêmement composite avec des tribus bédouines très implantés et des populations palestiniennes très implantées aussi donc on se demande comment tout ça va ils sont là et ils développent ils ont il y a un esprit Zarka qui s'est développé une espèce de mentalité Zarka qui s'est développée je parle pas d'Aman et Ahmad Abba c'est pareil on commence à c'est déjà beaucoup plus transjordanien donc par là on a une espèce de majorité transjordanienne mais en haut on a une espèce de population extrêmement composite et qui questionne en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble bon pour aller alors je rajoute à tout ça évidemment l'arrivée d'Irakiens de Syriens et qui sont de l'ordre quand même suffisamment d'un nombre suffisamment significatif pour questionner le développement démographique du pays donc on se retrouve avec des grilles de lecture telles que tu as proposées qui posent qui posent problèmes qui doivent être questionnés et savoir comment on va réfléchir comment on va replacer cette situation alors je vais un peu plus rapidement essayer de voir ce qui a pu changer la traduction politique du malaise donc là j'ai parlé de la traduction sociale et des là je vais parler en gros de ce qui est du champ politique avec une espèce de différence entre ce qui a pu les ruptures et les continuités depuis le roi Hussein jusqu'à son fils alors les continuités nous avons un seul roi et ça c'est un roi achémique qui n'a pas changé depuis la création du royaume qui est quand même une création on ne peut pas dire qu'il n'a pas été créé la Jordanie mais bon tu nous expliqueras ça tout à l'heure alors après évidemment je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que Philippe Cunet en a parlé de façon extensive les continuités c'est la composition donc transjordanienne avec des points d'appui bédouin et puis administratif enfin les composants transjordaniennes travaillent essentiellement dans les usines du potasse ici je le signale parce que je vais y revenir bédouine et sédentaire donc ce sont progressivement sédentarisées ils travaillent dans les usines de potasse qui sont le long de près de la mer mort ils travaillent également dans la zone franche d'Akaba qui était supposée améliorer enfin amener un renouveau économique mais qui n'a pas bénéficié aux habitants parmi les lignes de continuité il y a également la composante urbaine une composante urbanisée des villes du sud et du nord qui sont embauchées dans l'administration c'est ce que Philippe a dit pour les transjordaniens la catégorie de population palestinienne qui est essentiellement urbanisée et qui est dans le secteur privé ça aussi il en a parlé maintenant ce qui est dans le champ politique si la population transjordanienne a été le point d'appui du pouvoir hachémite les choses sont relativement au sud je veux dire le contrôle de la zone du nord a été plus compliqué et le pouvoir hachémite s'est appuyé sur deux choses d'abord le matière s'est appuyé beaucoup sur l'administration en embauchant des transjordaniens mais surtout sur les frères musulmans qui pour maintenir l'ordre social dans la zone qui est Herbie Tzarka Amman donc historiquement il y a une histoire assez longue qui a structuré le pouvoir politique et à laquelle les frères musulmans étaient d'autant plus associés qu'ils n'étaient pas qu'ils n'ont jamais été un mouvement un parti politique c'est un mouvement idéologique et donc ça a contribué ils ont beaucoup aidé avec des tensions bien entendu le pouvoir hachémique à assurer son contrôle sur la partie nord du pays alors dans les formes de continuité nous avons aussi un fonctionnement politique qui est marqué par une gestion semblable donc des crises donc le même dispositif électoral qui a été changé en gros quelque part en 96-97 par le roi Hussein et que le roi Abdallah reprend tel quel c'est marqué également par une même recette pour réagir aux problèmes aux problèmes et aux manifestations aux contestations c'est d'abord un mélange de répression et en même temps une fois qu'on a une fois qu'on a maté une contestation et bien on procède aux changements de gouvernement pour lui demander de répondre aux revendications de cette population et tout ça la Jordanie est le pays qui a compté le plus de gouvernements dans son histoire proportionnellement nous avons un gouvernement en roi 5 et 2 dernières années oui voilà donc on a quasiment les 5 et 2 dernières années ça s'accélère donc en gros j'allais dire une moyenne de 10 mois par un gouvernement tous les 10 mois c'est assez intéressant parce que c'est une forme de redistribution sociale aussi bon après nous avons dans la continuité nous avons une dépendance économique dont la gestion politique ne peut pas être seulement imputée au Abdallah il n'est pas responsable de tout son père avait déjà commencé les ajustements structurels en 89 et donc il y a déjà depuis 89 une espèce de malaise malaise dans la société malaise dans le pouvoir politique malaise dans la manière de définir pour le pays une politique économique donc en revanche là on voit ce qui fait la différence avec l'arrivée d'Abdallah c'est le contexte régional qui a changé mais au niveau intérieur nous avons l'émergence ou l'arrivée d'une catégorie absolument nouvelle et jusque là jusqu'à l'arrivée d'Abdallah il n'était pas très connu de la société jordanienne ce sont les grands détenteurs de très gros capitaux internationaux alors il y a les très gros capitaux irakiens de très gros capitaux saoudiens émiriens libanais libanais c'était déjà plus ancien mais il y a les capitaux russes qui circulent et qui ont été accueillis en Jordanie avec l'idée que ça va contribuer à relancer l'économie rien n'en a été au contraire ça a contribué à approfondir la fracture sociale qui se dessinait entre les différentes catégories de la population donc il y a ce qui change aussi avec le roi c'est l'accélération effrénée de la libéralisation des processus de privatisation à tout va et par conséquent le sentiment chez l'ensemble de la population palestinienne comme jordanienne qu'on est dans un pays dont on est complètement dépossédé puisqu'il devient en gros la propriété de capitaux étrangers et ça c'est quelque chose cette insatisfaction est un élément de soudure en fait quelque part même si cette soudure n'a pas pris encore la forme une forme entièrement achevée de conscience enfin d'expression politique maintenant dans l'opinion publique il y a une espèce de sentiment de ah c'était mieux sous le roi Hussein mais ça c'est on connait la chanson le fait est que la rupture l'arrivée d'Abdallah est perçue comme une rupture totale avec son père alors qu'en réalité cette rupture n'est pas n'est pas tout à fait aussi elle est simplement un changement de style et ce changement de style a été très important il a même été le déclencheur de l'insatisfaction générale c'est que le roi Abdallah n'est pas un enfant du pays qu'on le veuille ou pas de part son éducation un peu britannique un peu trop british il est perçu comme il faut dire que le roi Hussein était quand même un être extrêmement sociable très affable qui arrivait à se déplacer à être à l'aise aussi bien dans un camp de réfugiés qu'auprès de la reine d'Angleterre donc en fait c'est quelqu'un qui avait une aisance sociale remarquable et exceptionnelle c'est quelque chose que le roi Abdallah n'a absolument pas et en l'occurrence il est perçu comme quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas intéressé par son peuple et de là il s'est attiré une antipathie qui va alimenter si vous voulez toutes les frustrations sociales il faut dire aussi que lui non plus ne fait rien pour les arranger de par toute une série de phrases que l'on lui prête que ces phrases soient vraies ou pas vraies elles fonctionnent dans l'imaginaire social comme des éléments qui contre en fait des éléments à charge voilà donc là je vais m'arrêter mais avant de m'arrêter je vais juste vous montrer qu'y compris lorsqu'on regarde les éléments donc comment ça grève aujourd'hui parce que je pense que c'est ça qui va vous intéresser les éléments d'opposition les mouvements de contestation et bien là aussi la carte elle n'est pas du tout très claire je vais vous donner l'exemple de ce sud là qui normalement on suppose que c'est des transjordaniens et que donc en l'occurrence ils doivent avoir une liste unique ou unifiée de revendications et bien non on va voir que les tribus des Hajaïa qui sont par là leur seul intérêt donc leur seul intérêt c'est de recouvrir les terres que le roi leur a pris le reste au fond passe en second degré donc si vous voulez je ne parle même pas je ne veux pas parler de contestation sociale je préfère parler ou de catégorie sociale en l'occurrence je préfère parler de groupe d'intérêt là pour le coup le mot groupe d'intérêt a une certaine pertinence alors que dans les usines de potasse où sont embauchés tous les ouvriers transjordaniens là ils sont intéressés beaucoup plus intéressés par les salaires est-ce qu'ils vont être licenciés par les canadiens ou pas tandis que les retraités militaires sont occupés par d'autres catégories par d'autres revendications qui sont très différentes de l'art des autres transjordaniens enfin voilà au sein de la d'une même catégorie transjordanienne on va avoir plusieurs revendications différentes alors on va si on va vers Amman à Amman et dans le et bien on peut supposer une espèce de domination des frères musulmans ok soit sauf que sauf que les frères musulmans ne sont pas unifiés nous avons la branche transjordanienne et nous avons la branche palestinienne à l'intérieur de la branche palestinienne il y a ceux qui les durs et les les faucons et les colombs à l'intérieur des faucons et des colombs nous avons toutes les recompositions familiales auxquelles les uns et les autres vont se rattacher et alors évidemment que je parle on va retrouver la même la même problématique pour les frères musulmans transjordaniens avec des faut-il oui ou non composé ou pas avec le gouvernement faut-il une monarchie ou pas alors moi le seul le seul disons groupe que j'ai identifié qui essayait de faire quelque chose et de faire bouger les choses c'était un groupe qui s'appelait le groupe de la monarchie constitutionnelle c'est un groupe de pression politique qui essaye de faire avancer des idées vers une réforme structurelle et on irait vers une monarchie constitutionnelle la question moi me fait beaucoup sourire parce que on est déjà dans une monarchie constitutionnelle il y a une constitution en Jordanie ce n'est pas une monarchie absolue en revanche là où on n'est pas on n'est pas dans une monarchie parlementaire donc le parlement ce n'est pas le parlement ce n'est pas le parlement qui nomme le ministre le gouvernement et le gouvernement n'a pas réellement de compte à rendre au parlement il va prendre des comptes essentiellement au roi en l'occurrence l'idée même d'une monarchie constitutionnelle que tout le monde véhicule y compris le roi puisqu'il parle de transition vers une monarchie constitutionnelle est en elle-même une sorte de discours politique mais ce qui est à retenir de ce mouvement c'est une tendance ou une espèce de volonté de poser les questions à l'échelle nationale et de serrier les échéances des réformes des réformes de fonds des réformes de fonds voilà je pense que j'ai dit l'essentiel et après le reste j'ai pris trop de temps oui pareil c'est dur sur ce sujet donc la troisième intervenante mademoiselle Caroline Ronsin qui est doctorante sous la direction de mon ami et de mon collègue Olivier Roy à l'université européenne de Florence Rucette tu as la parole merci beaucoup moi j'ai de la chance de passer à la fin de deux donc j'ai pas besoin de remettre les bases de mon intervention qui va être fondée sur les recherches ça marche ou pas ? qui va être fondée sur les recherches que j'ai vécues sur les rapports aux politiques des étudiants jordaniens et plus spécifiquement des étudiants qu'on pourrait qualifier de tribaux c'est à dire ces transjordaniens qui vont utiliser le répertoire de justifications et d'actions de la tribu qui vont donc se revendiquer d'une appartenance tribale donc à travers ma présentation je vais essayer d'une part d'approfondir une catégorie qui a été extrêmement utilisée depuis le début des révoltes arabes en 2011 qui est celle de la jeunesse en essayant de remettre un peu en question son uniformité surtout avec cette partie des étudiants auxquels je m'intéresse principalement qui sont assez généralement les pro-régimes plus ou moins ou les loyalistes donc des transjordaniens et donc en s'intéressant à cela on peut essayer de voir un peu comment cette catégorie de la population va pouvoir fonctionner et quel type d'action quel type de justification quel type de répertoire elle utilise je vais aussi essayer de voir commencer de faire un petit panorama de la gestion par l'état de l'université en Jordanie et puis de l'organisation de la vie politique à l'université en espérant que cette présentation mais ces éléments puissent être mis un peu en miroir avec ce qui vient d'être dit sur la gestion des différentes parties de la population la structuration la différenciation de certaines fractures et les évolutions économiques et politiques qui sont opérées par la monarchie depuis plusieurs années donc je vais commencer par cet élément là essayer de présenter l'université en Jordanie et le corps étudiant et la vie politique à l'université donc tout simplement l'université les universités jordaniennes sont divisées entre les universités publiques et les universités privées moi je vais m'intéresser plus spécifiquement ici à l'université où j'ai étudié du terrain qui est l'université de Jordanie qui est la plus ancienne université en Jordanie qui a été fondée en 1962 par le roi de Seine et qui est celle qui a le plus grand nombre d'étudiants qui sont au nombre de Transhumanis à peu près donc c'est situé dans la capitale à la main bien sûr donc rapidement parce que ça peut être intéressant pour comprendre aussi le type de discours de régime quand on parle de l'université on va différencier très souvent les facultés d'humanité et celles de sciences et donc le discours du régime de réforme et de mise en avant de la jeunesse et de la population etc enfin oui et de la modernité etc va s'adresser principalement aux facultés de sciences qui sont plus difficiles auxquelles il est plus difficile d'accéder qui ont des meilleures formations qui sont très souvent en anglais etc donc il va y avoir là encore une différenciation assez importante entre les différentes formations qui sont subies par les étudiants quand je parle de difficultés d'entrée ça me permet d'entrer sur un détail mais qui je pense est assez significatif et illustre assez bien la façon dont l'état jordainien essaie de gérer sa population qui sont les modes d'entrée à l'université à mon avis c'est un bon indicateur c'est une bonne façon d'illustrer ça donc il y a trois modes d'entrée principaux à l'université maintenant le premier qui est le mode normal plus ou moins qui est basé sur les résultats de l'équivalent du baccalauréat jordanien qui s'appelle le taugiri et donc chaque département détermine à l'université un score minimum pour accepter ensuite les dossiers des étudiants qui postulent en fonction de leurs résultats donc ça c'est le mode on va identifier de normal à côté de ça le rond a mis en place en 2002 face aux difficultés financières très importantes de l'état on a suffisamment parlé un système un peu de libéralisation un peu de privatisation en mettant en place un système parallèle qui va être la même chose donc basé sur les scores du taugiri mais les conditions pour entrer dans les départements sont bien inférieures à celles qui sont demandées au reste des étudiants la contrepartie c'est que les étudiants qui rentrent par ce biais vont payer beaucoup beaucoup plus cher que les autres donc il y a une espèce de système parallèle qui est beaucoup plus cher qui correspond à cette période de libéralisation et de privatisation de l'état jordanien alors à l'origine ces étudiants là étaient censés suivre des cours du soir évidemment au bout de la première année ça s'est fonctionné donc ils partagent les mêmes cours les mêmes horaires les mêmes choses donc ça contribue au grand nombre d'étudiants aux difficultés d'enregistrement etc. mais donc ils sont ensemble le troisième mode d'entrée qui est très intéressant parce qu'il revient sur ce dont on avait parlé notamment un peu plus avant sur les compensations qui sont offertes principalement à la population transjordanienne pour compenser un peu la baisse de niveau du secteur public les difficultés financières les salaires etc. donc il y a tout un système social qui est mis en place en parallèle avec ça et donc le troisième mode d'entrée à l'université c'est ce qu'on appelle les maklumas qui sont les générosités du roi et qui donc même chose on a toujours le facteur du score d'autogénie mais cette fois il va être différencié par l'appartenance des étudiants donc en gros certaines catégories de la population vont bénéficier d'un certain nombre de sièges à l'université qui vont leur être réservés en fonction de ça et ces catégories de la population sont principalement des transjordaniens excepté pour les sièges qui sont réservés aux camps de réfugiés aux enfants des camps de réfugiés mais le reste il va y avoir par exemple 20% des sièges à l'université qui sont réservés aux enfants de militaires il va y avoir aussi des sièges réservés aux offices de tribu à ceux qui sont proches du Diwan al-Maliki qui est donc le conseil du roi plus ou moins ce qui est un moyen extraordinaire pour faire fonctionner le piston le palais le palais aussi d'autres sièges qui sont réservés à ceux qui ont passé leur théologie dans des écoles rurales donc à plus de 50 kg on a d'une ville donc tout ce système de générosité qui est un peu complexe va permettre de distribuer des sièges à l'université à ces catégories de la population qui sont considérées comme marginalisées donc on a trois systèmes d'entrée qui à chacun qui correspondent chacun à une façon de l'état de gérer sa population et de faire accepter que les difficultés généraux donc après cette présentation générale je vais essayer d'être un peu plus rapide donc la vie politique à l'université il faut d'abord savoir que les partis sont interdits au sein du campus donc les partis politiques n'ont pas le droit en leur nom de faire d'avoir des activités d'organiser des événements de recruter etc ce qui est un peu amusant étant donné l'accent que met le roi dans ses discours sur la jeunesse et la participation politique de la jeunesse les partis n'ont toujours pas le droit de faire quoi que ce soit au sein de l'université le moment phare de la vie politique universitaire ce sont les élections les élections de l'union des étudiants à l'université de Jordanie il y a 87 représentants un par département et il n'y a pas d'une étudiante nationale et on évite que ce soit le cas mais donc un représentant par département ce qui est intéressant ici ça peut être de faire le lien entre le parallèle entre les débats qui se passent au niveau national pour les élections parlementaires autour du découpage des circonscriptions qui n'est pas balancé du tout qui n'est pas équilibré du tout il va y avoir certaines régions qui sont très largement avantagées par rapport à leur démographie dans la représentation parlementaire et en parallèle on a cette question qui dure depuis des années dont on a un peu parlé de la loi électorale parce qu'elle est considérée comme chacun n'a droit qu'à une voix pour un candidat elle est considérée comme mettant en avant enfin favorisant le vote tribal les débats sont les mêmes à l'université sur les élections universitaires la réforme du scrutin a eu lieu en même temps avec la mise en place en parallèle du vote du one man one vote donc chacun a droit à une voix d'un vote belliste donc il y a eu exactement la même chose et de la même façon le déséquilibre entre le déséquilibre démographique en fait entre une représentation proportionnelle et une représentation par département est un peu le même que celui qui se passe au niveau des élections parlementaires donc c'est assez intéressant de voir comment ces débats là évoluent au sein de l'université complètement en miroir avec ceux qui ont lieu au niveau national historiquement il faut rappeler que avant 2008 entre le milieu des années 90 et 2008 l'union étudiante était à moitié nommée par l'administration de l'université parce qu'au moment du traité israélo-jordanien du traité de Wadiah-Raba les étudiants ont formé un effort de lance de l'opposition au traité donc à ce moment là le gouvernement a un peu calmé le jeu et la moitié de l'union a été nommée par l'administration ça ça a changé en 2008 après quelques années de boycott par l'opposition et des islamistes notamment au sein de l'université donc depuis 2008 tout le monde est élu tous les représentants étudiants sont élus donc les trois groupes principaux à l'université sont les islamistes bien sûr qui contrôlent l'union des étudiants en 2011 et en 2012 notamment grâce à des alliances avec d'autres groupes et notamment des groupes tribaux ils bénéficient de l'aide du parti donc du fonds d'action islamique qui est la branche politique des frères musulmans et cette formation enfin cette aide se traduit sous la forme de financement déjà pour les campagnes et puis de formation notamment au programme de formation d'orateurs etc. donc il y a un vrai activisme une vraie activité assez professionnalisante pour les étudiants islamistes à l'université le deuxième groupe c'est beaucoup moins important en termes d'influence mais quand même c'est ce qu'on appelle Warda qui sont les étudiants généralement palestiniens qui sont proches du FATRA qui donnent la priorité à la gestion palestinienne et là-dessus ils sont un peu en concurrence avec les islamistes très bien donc ça c'est le deuxième groupe et le groupe dont je vais parler un peu mais pas trop longtemps c'est le groupe le bloc qui vont s'appeler généralement le bloc de la nation qui sont des transjordaniens principalement qui je l'ai dit en introduction vont utiliser très souvent le répertoire de la tribu pour justifier leur action pour organiser dans leur mode d'action etc. ils se présentent souvent comme indépendants aux élections mais ils constituent un bloc très mouvant c'est ça que je vais voir maintenant pour essayer de montrer un peu pour essayer de montrer un peu que ce bloc pro-régime royaliste transjordanien est très loin d'être un bloc en réalité très loin d'être uniforme et qu'au contraire il y a plein d'enjeux plein de stratégies individuelles plein de réseaux qui se mettent en place autour de ça qui sont vraiment je trouve très intéressants à étudier donc sociologiquement enfin je pense que c'est difficile d'établir un profil sociologique de ces gens que j'ai rencontrés ils ne viennent pas tous du même milieu c'est généralement pas la bourgeoisie mais c'est assez varié ce qu'on en fait par exemple les deux éléments qui les les éléments qui les réunissent c'est donc la référence à la crise on l'a dit le soutien au régime généralement et ça je vais en reparler un peu et l'opposition aux islamistes qui encore une fois peut prendre différentes formes qui n'est pas forcément radicale il faut donc pour expliquer à quel point ce groupe ce bloc dans les basins on n'est pas tellement unifié il faut savoir qu'il y a des divisions par tribus mais aussi par origine géographique donc par exemple les tribus du sud vont pouvoir s'allier les unes aux autres face aux tribus du nord et que à l'université de Jordanie il n'y a pas vraiment de centre puisque la plupart des étudiants viennent du centre donc là il va y avoir des lignes et fractures plus importantes mais donc il va y avoir des divisions régionales plus ou moins ce qui est intéressant c'est que ces étudiants s'organisent avec une hiérarchie qui peut un peu être mise en parallèle avec la hiérarchie privale à l'extérieur c'est-à-dire qu'il va y avoir des leaders qui sont généralement les plus âgés ceux qui sont à l'université depuis super longtemps et qui mettent beaucoup de temps à obtenir leur diplôme et eux vont être utilisés enfin vont être appelés quand il y a besoin d'une médiation dans des conflits par exemple ils vont exercer un certain contrôle une certaine influence sur les gens de leur tribu au sein de l'université notamment en moment de voter par exemple et ce sont eux qui vont pouvoir établir des alliances par exemple avec les islamistes le jour où ça les arrange avec les palestiniens du FATF le jour où ça les arrange donc ce sont eux qui gèrent un peu ça et ce qui est très intéressant c'est que l'administration de l'université ce sont leurs interlocuteurs privilégiés donc l'administration va valider cette fonction de représentation qui se donne plus ou moins ce qui est un peu intéressant puisque je pense que là sur l'histoire de la façon dont l'état jordanien a géré l'attribut et son leadership il y a peut-être un parallèle aussi à évoquer donc c'est les interlocuteurs privilégiés de l'administration attention tout de même il n'y a pas de règle qui oblige les étudiants à obéir à leur leader donc s'il y en a un qui n'aime pas ce qu'on lui demande il peut tout à fait il peut tout à fait refuser et c'est ce qu'il y a parfois d'ailleurs c'est pas c'est pas du tout il n'y a pas de règle de voie particulière voilà donc donc avec ça on voit à quel point c'est ce bloc du watam ce bloc de pro-régime nationaliste etc est très flexible pas uniforme du tout ça dépend beaucoup des individus des amis qui se sont avec qui voilà et de leur stratégie personnelle et de aussi de l'importance qu'ils donnent à leur propre prévu par rapport à d'autres intérêts par exemple donc je vais passer sur les structures associatives et les réseaux qui un peu organisent ce champ ce champ à l'université mais il existe des associations qui peuvent être soit créées par l'état soit créées par les étudiants eux-mêmes qui vont leur permettre d'organiser des activités d'avoir certaines initiatives etc sur certains discours particuliers sur certains éléments particuliers et notamment sur par exemple l'appropriation de symboles de marqueurs de l'identité nationale comme la bataille des Karamé qui était une bataille entre l'armée jordanienne et les israéliens enfin l'armée jordanienne et les fédelines et les israéliens en 1968 si je ne me trompe pas non non c'est ça en 1968 en 1968 et qui donc il y a un grand moment de mémoire pour l'état jordanien c'est mis en avant un peu partout et donc les étudiants à l'université de ces étudiants là vont organiser des manifestations au sein de l'université et ce sont eux qui vont prendre un peu qui vont s'approprier tout ce discours et essayer de se mettre en avant à travers ces moments de mémoire national sur la relation avec les parties toujours pour cette histoire de structuration d'après les entretiens que j'ai eu pour l'instant elle est généralement plutôt utilitaire donc on va joindre en partie parce que peut-être qu'il y a un moyen d'avoir quelques financements ou un peu d'aide logistique etc il y a eu un parti auquel beaucoup de mes intervurés ont participé qui s'appelle le tiers qui est un parti pro-régime ils l'ont tous quitté très rapidement en s'apercevant qu'ils n'avaient aucune place au centre du parti que personne ne leur donnait de voix et qu'en gros ils étaient les petits soldats donc ça ne les intéressait pas du tout et ils sont partis donc au niveau du champ partisan il n'y a pas vraiment de lien qui s'est établi très intéressant voilà donc je vais terminer en disant que la question de la loyauté est quand même pas mal à géométrie variable ce sont des on peut les qualifier de pro-régime généralement mais ça veut dire beaucoup de choses et ce n'est pas du tout et ce sont des étudiants qui souvent vont être très fiers d'affirmer leur autonomie vis-à-vis de l'administration vis-à-vis de l'état vis-à-vis de la monarchie en remettant en question le discours historique national en remettant en question l'autorité de l'administration en critiquant la reine beaucoup les violences qui se passent de plus en plus à l'université jordanienne dans toutes les universités de Jordanie depuis quelques années peuvent peut-être être lues en partie dans ce prisme-là c'est-à-dire que c'est une espèce de réutilisation du narratif tribal avec lequel ils ont été élevés qui a eu une affirmation de masculinité et de machin qui n'a rien à voir avec l'état et qui se dresse contre lui d'une certaine façon même si c'est pas direct voilà donc ce qui les rejoint ce sera plus une espèce généralement d'être d'accord avec le fait qu'il y ait une monarchie en Jordanie et le rejet de l'opposition surtout de l'opposition islamiste auquel ils refusent le monopole du discours sur la religion et enfin pour finir voilà pour conclure je voulais simplement dire que moi je trouve ça assez intéressant d'étudier ces étudiants à l'université parce que on peut se poser la question s'il n'y a pas une constitution d'une génération politique aujourd'hui sachant que beaucoup des évolutions dont je viens de parler ont eu lieu dans la période très récente beaucoup des initiatives de ces étudiants sont nés après 2011 et donc ils sont socialisés un peu politiquement pendant cette période-là ce qui je pense leur donne une certaine formation un peu différente c'est bien encore une chose merci la jeunesse a montré l'exemple par rapport aux anciens elle a respecté son temps ce que d'autres n'ont pas fait pour répondre à deux ou trois interrogations qui m'ont été posées au cours des exposés sur la création de la monarchie il faut bien voir que la monarchie se construise sur un récit qui est une base historique comme tous les récits qui se respectent qui est celui de la révolte à Ram de 1916 même si c'était Faisal qui commandait le front et par Abdelha son père qui lui commandait le front du Hedja donc le récit fondateur c'est la révolte arabe l'armée jordanienne c'est l'armée arabe alors comme il y avait 500 bonhommes à la fin les anglais ont trouvé ça ridicule ils ont appelé ça en anglais la légion arabe mais pour la monarchie c'était l'armée de la révolte arabe de 1916 alors on a eu justement ces arts de manipulation du tribal si on comprend par exemple la région du Wadi Rum en fait les tribus du Wadi Rum qui avaient été sérieusement rescatées par les ottomans lors de la révolte précédente si mes souvenirs sont bons en 1907 ont pas bougé durant la révolte arabe mais par le fait que les réseaux touristiques et le discours de la monarchie faisaient que c'était la région de la révolte arabe ils ont fini par le croire et un acteur essentiel a été le film Laurence d'Arabie de Lille et donc les descendants tribaux d'aujourd'hui sont absolument persuadés que leurs arrières grands-parents ont fait le coup de fusil avec Thierry Lawrence dans le secteur de Petra c'est qu'il y a une pure fantasmagorie et il y a une maison oui mais on voit que l'alliance entre la monarchie et les tribus se construit sur le récit de la révolte arabe qui lui-même dédoublée par la mythologie occidentale de Laurence d'Arabie que l'on resserre aux touristes en permanence alors pour quelques précisions supplémentaires certes la monarchie H&M de Jordanie était une monarchie autoritaire c'est pas la grande démocratie mais soyons clairs on respire beaucoup mieux en Jordanie qu'on respirait dans les autres états alors c'était la vieille pratique de l'Hussein qui à chaque fois qu'un type avait essayé de l'assassiner bon s'il avait pas foutu quand à l'extérieur il le mettait en prison et puis 5 ans après il en faisait un de ses ministres donc contrairement à tous les autres chefs d'état arabes qui massacraient joyeusement Hussain a joué constamment sur la cooptation des opposants et on peut voir vraiment une longue traînée de cooptés même celui jusqu'à maintenant celui qui a failli descendre Hussain dans 57 Azarka celui qui a failli qui était chef de l'armée jordanienne bon il s'est exilé pendant 10 ou 15 ans et puis la terre est intégrée dans le Diwan il avait cette capacité de récupération par la vertu de générosité qui était celle du roi qui était absolument essentielle alors on peut dire que c'était de l'autorité c'en était certainement mais on n'avait pas la dimension des massacres à côté à Damas on foutait les gens sont en prison pour 40 ans quand on ne les avait pas exécutés donc il y avait quand même une sérieuse différence de style un autre point sur lequel on n'avait pas insisté c'est le paradoxe jordanien d'une population nombreuse etc avec des problèmes de chômage mais qui utilisent massivement des travailleurs immigrés soit égyptiens soit asiatiques parce que les jordaniens se refusent à faire un certain nombre de travaux dégradants à des prix à des salaires non moins dégradants alors ça mène des conséquences que les paysans qui font la culture en journaliste sont souvent des égyptiens qui rentrent chez eux avec une haine forcenée des palestiniens qui sont leur contre-maître et les américains ont inventé quelque chose de prodigieux qui est le quiz Qualified Industrialized Zone ce sont des parcs industriels sur le modèle des maquiladores d'Amérique latine dont les produits entre sans droit de doigt nos Etats-Unis et pour qu'un quiz soit créé il faut 10% d'investissement israélien quelque chose comme ça puisque c'est dans le cadre du processus de paix alors ça marche dans les quiz on construit massivement des téléviseurs chinois à destination du marché américain simplement plus de 50% de la manœuvre des quiz est asiatique parce que les Jordaniens ne veulent pas travailler dans l'industrie dégradante au tarif qui est pratiqué alors revanche le Jordanien il va travailler dans le golfe enfin le Jordanien au sens large qu'il soit palestinien et là en même temps que les crivages sont nombreux par exemple dans la catégorie palestinienne vous avez maintenant une sous-catégorie palestinienne qui sont les palestiniens du Koweït il reste un bloc 20 ans après l'exode de 1991 alors c'est vrai qu'il y a du voisinage il y a partout des voisinages dans les pirates partout on s'offre des choses ensuite on se massacre en que copte et musulman ou entre machin et truc au Liban tu auras du vrai mélange le jour-là de l'intermariage alors je ne sais pas quelles sont les dimensions de l'intermariage entre les différentes composantes de la société jordanienne mais si tu veux qu'il y ait vraiment une citoyenneté jordanienne et pas quelque chose qui s'inscrit dans l'espace jordanien il faudra attendre que les intermariages fonctionnent dans ces sociétés sinon vous exposer est évidemment remarquable j'ai beaucoup appris en particulier avec le dernier exposé et j'offre le débat pour quelques questions alors une question deux questions vous apporte le micro deux questions rapidement d'abord l'impact de la guerre civile syrienne sur ce qui se passe aujourd'hui en Jordanie on voit l'impact du banc qui est extrêmement fort sur tous les plans social et politique je n'y insiste pas en revanche pour la Jordanie il y a bien sûr la présence désormais de ces 430 000 officiels réfugiés syriens au minimum au minimum on sait bien qu'au minimum la situation est à peu près identique et qu'elle se modifie tous les jours alors il y a la présence de ces réfugiés mais il n'y a pas que cela il y a aussi évidemment l'impact politique effectivement de la crise syrienne qu'elle est-il sur la Jordanie deuxième question très rapide également le problème au fond des relations avec Israël le traité de 1994 est-il remis en question ce qui s'est passé dans le monde arabe en particulier dans l'Egypte voisine quel impact est-ce que cela a eu aujourd'hui sur la Jordanie et notamment en ce qui concerne le problème des relations avec Israël et je pense naturellement à la remise en cause éventuelle du traité vous avez dit mademoiselle qu'effectivement vous avez fait allusion disons à ceci dans la vie universitaire jordanienne donc par conséquent ce sont deux points sur lesquels je souhaiterais avoir évidemment des éclaircissements de votre part je vais me permettre de prendre la parole après mon ami parce que justement à propos d'Israël je voulais vous dire j'ai été pendant des années conseillées pour l'affaire stratégique du président du Sénat et à ce titre chaque mois je devais rencontrer l'ambassadeur d'Israël à Paris et l'ambassadeur d'Iran certaines souplesses auxquelles le Sénat est habitué quand j'ai quitté mes fonctions il y a quelques mois je suis allé voir l'ambassadeur d'Israël et c'est pour ça que je me permets de prendre la parole je lui ai dit vous savez monsieur l'ambassadeur nous pensons que le vrai problème pour vous n'est pas la Syrie mais l'avenir de la Jordanie et une semaine après je suis allé voir l'ambassadeur d'Iran et je lui ai dit monsieur l'ambassadeur qu'est-ce qu'il pensait de la Jordanie il m'a dit vous savez pour nous c'est pas un problème c'est une colonie américaine et il ajouta il ajouta pardon n'oubliez jamais l'amour fraternel des Saouds pour les alchimites vous savez en 57 le roi Hussein a repris le pouvoir face aux nationalistes et bassistes bon les américains évidemment ont ouvert le cordon de la bourse en particulier directement dans la poche du roi via la Syrie mais ils étaient absolument persuadés que la monarchie ne tiendrait pas deux ans c'est marqué dans les archives américaines ils faisaient ça parce qu'il fallait le faire mais bon Hussein c'était foutu et tout ça serait annexé par l'Egypte et la Syrie bon ce qui fait que ça fait à peu près 60 ans que la Jordanie est en train de s'effondrer donc il y a quelque chance qu'on a encore pour 60 ans d'effondrement de la monarchie n'oubliez pas que vous avez une armée et que par rapport au Liban l'armée elle est sur la frontière syrienne en plus elle est protégée par les Américains elle est couverte par les Américains actuellement il y a des manœuvres militaires américano-jordaniennes donc il y a moins de risque d'entrée c'est plutôt une base arrière de la révolte syrienne qu'est la Jordanie en revanche enfin j'essaie de simplifier par rapport à vos exposés le problème c'est le partage des ressources plus le gâteau ne grossit pas alors que le nombre de consommateurs augmente vertigeusement et là c'est un vrai problème c'est là le vrai impact de la crise syrienne d'autres remarques contrairement au Liban on n'avait pas la même prise du conflit des fractures que l'on voit en Syrie qui font prise au Liban parce qu'on sait surtout depuis la transition du Espolar etc et puis avec ce qui s'est passé à Tripoli et puis avec les chaires du Nord les meufs qui font cette prise là ne marche pas la seule qui pourrait bon la conséquence économique on a parlé la surcharge on le vient de dire en les relances il y a plus de consommateurs pour le même gâteau et ensuite il y a la partie sécuritaire en dehors des questions économiques la partie sécuritaire c'est quoi ce sont les objectivement c'est l'entrée de groupe à travers la frontière de groupe salatiste et autre là c'est pour ça que en fait si tout l'appareil de sécurité jordanien qui est quand même l'un des plus efficaces de la région plus l'armée plus etc en fait c'est leur préoccupation numéro un je parle en termes politiques autrement ça ne remet pas en cause les alliances de la Jordanie qui n'est pas prise en défaut ni vis-à-vis des Saoudiens ni vis-à-vis d'extra et Israël a besoin de tout sauf l'effondrement de la Jordanie juste un dernier point sur le traité le traité de 94 c'est un excellent traité du point de vue jordanien ils ont vraiment très bien négocié en particulier sur les ressources en eau du Jordan ce serait donc suicidaire pour la Jordanie de remettre en cause le traité parce qu'ils perdraient automatiquement 20% de leurs ressources en eau d'un seul coup là ça il a très très bien négocié en 94 moi je voudrais juste dire un dernier un tout petit détail sur la question de la crise syrienne au niveau des mouvements de contestation en réalité ce qui est intéressant de voir c'est que comme j'avais montré en fait en gros qu'il n'y avait pas c'était des mouvements de contestation très explicites mais en même temps très éclatés la crise syrienne est venue carrément il y a une espèce de polarisation des différents mouvements autour des mouvements de protestation en jordanien qui se sont complètement polarisés autour de la question syrienne donc ça c'est assez mais une polarisation qui va jusqu'à qui va très très loin ça c'est un élément assez important bon après bon le reste c'est des détails il y a 5 questions est-ce que ça vous voit si on les prend je voudrais poser une question au sujet des propositions récurrentes pour résoudre le conflit israélo-palestinien qui implique la construction d'une fédération à géométrie variable qui impliquerait enfin les contours sont différents et chaque projet chaque proposition va différer dans les modalités d'une autre en tout cas il y aurait une espèce de fédération d'un côté d'un côté les palestiniens de l'autre les égyptiens et les jordaniens il y a une fondation Sadat Béguine créée par un homme d'affaires canadien qui est très haut placé dans les organisations sionistes qui a publié un rapport d'un expert qui faisait cette proposition et ce serait soi-disant une espèce d'arrangement où tout le monde y gagnerait les jordaniens auraient un certain nombre en échange d'une partie des territoires palestiniens occupés les palestiniens auraient plus de terres du côté de Gaza les jordaniens auraient un accès à la mer il y aurait une construction de ports aéroports etc je ne sais pas si vous en avez entendu parler et de quelle façon les jordaniens accueillent ces propositions ça c'est une question pour toi moi je ne veux pas répondre à la question pour toi non parce que je ne sais pas c'est une question d'abord et puis c'est une question plutôt pour Caroline Ronsaint j'étais particulièrement intéressée par votre conclusion sur la repolitisation des étudiants transjordaniens depuis 2011 2012 je pense qu'effectivement c'est un des enjeux du printemps arabe en Jordanie c'est le renouvellement générationnel il n'y a pas d'uniformité de la jonnaise comme vous le disiez mais par contre il y a un vrai enjeu puisque tous les partis jordanistes et se compris avaient beaucoup de mal à renouveler leurs militants et ça ça a commencé à changer en 2011 2012 ma question c'est plutôt sur la lecture que je trouve assez intéressante que vous faites de cette repolitisation parce qu'en même temps vous faites l'analyse des violences tribales qui ont beaucoup inquiété de l'augmentation des violences tribales enfin de ce qui a été analysé comme des violences tribales dans l'université et ça a été lu comme une conséquence de la dépolitisation des étudiants alors vous vous proposez une lecture plus politique finalement si j'ai bien compris en disant que c'est aussi peut-être une forme d'opposition à l'État donc je me demandais si vous pouviez un petit peu si vous aviez des éléments supplémentaires là-dessus sur ce lien entre renforcement d'une référence tribale et en même temps d'une posture politique dans le prolongement de la question précédente est-ce qu'au niveau des liens tribaux on a une reconfiguration dans le vivre ensemble au sein des villes dimension qu'on n'a pas finalement beaucoup vu sinon on remarque que par rapport à la crise syrienne pour l'instant il va là sentir pas mal il a quand même bien vendu les syriennes c'est le seul qui a réussi à obtenir autant de subventions pour préalablement l'installation de réfugiés puis depuis l'installation des réfugiés 100 millions de dollars c'est quand même pas néglige c'est un professionnel en plus il va obtenir des tâches pas donc c'est pas mal excuse-moi vous pouvez juste répéter la première partie de la question est-ce que les liens tribaux les liens tribaux se perdurent et comment ils se perdurent en mesure urbain surtout ma question est aussi pour vous Caroline je m'interroge sur votre partie que vous étudiez justement le Ouatan de l'université et sur le clivage qu'il a avec le régime vous l'avez présenté comme supporter du régime et moi sur mon terrain du côté des avocats j'observe justement un clivage que j'arrive pas du tout à saisir d'un côté on a le discours que ce parti a été créé il y a 10 ans par le régime et financé par le régime de l'autre on voit ces différents supporters du côté par exemple de l'élection des avocats se répartir entre différents candidats de gauche donc du coup je m'interroge quelle est leur véritable position bonsoir ma question est liée aux ressources en eau que vous avez mentionné et bon tout le monde connaît l'importance dans la région il y a ce projet de sauvetage de régénération derrière morte ma question n'est pas sur le projet lui-même et son avancement mais sur comment est-il perçu dans la conscience dans l'esprit des jordaniens est-ce que c'est un truc important pour eux est-ce que c'est un truc qu'ils ont toujours vécu comme ça après tout si ça se fait pas tant pis ça représente quoi pour eux ce projet voilà donc pas d'autres questions donc je vais répondre sur la première question les israéliens et les sionistes fantasment en permanence sur la Jordanie ils passent leur temps à recomposer décomposer surcomposer l'espace régional dans leurs journaux en général parce que les politiques israéliens sont plus lucides quand même il y a pendant très longtemps il y a eu un discours israélien de la droite israélienne le patriarial Charod était de dire la Palestine c'est la Jordanie comme on dit on n'a pas besoin d'un état palestinien on a qu'à les mettre sous la tutelle de la Jordanie en supprimant la monarchie hachimite donc le fantasme inversé c'est que la monarchie elle a horriblement peur que les israéliens veuillent décider un jour que la Jordanie devienne un état palestinien alors à l'époque du roi Hussein qui avait un sincère attachement à la Cisjordanie c'était vraiment il a vraiment essayé par tous les moyens de retrouver un pied en Cisjordanie jusqu'au moment où il a abandonné en 1988 c'est mes souvenirs sont bons aujourd'hui l'Aïne Landala elle est claire c'est Jordanie d'abord Jordanie exclusivement et il ne veut surtout pas entendre parler d'une quelconque association avec les palestiniens parce que ça remettrait en cause les équilibres internes du royaume ce qui n'empêche pas les faiseurs de projets de pompre en permanence je voyais dans des textes l'Israélien récemment il croit que la Jordanie est hostile à la création d'un état palestinien parce que si l'état palestinien arriverait sur le Jordan ce serait un danger de déstabilisation pour la Jordanie moi je n'y crois absolument pas mais en tout cas c'est la doctrine israélienne c'est le livre de Rabinovitch sur le processus de paix qui est sorti dans sa nouvelle version il y a quelques semaines où cette idée devra bien à plusieurs reprises donc sur l'aube vous avez des choses à dire alors sur l'aube il s'agit de oui c'est le grand canal pour remonter la mer morte effectivement quand on prend les photos satellites sur les 30 dernières années de la mer morte entre les premières photos de l'ANSAT et puis les dernières photos de satellites on a l'impression c'est à peu près la même proportion de diminution que les territoires palestiniens avec les colonies c'est assez incroyable à voir à côté de ça est-ce que c'est la préoccupation quotidienne et l'intérêt des Jordaniens dans la vie non en fait que ce soit jamais jamais alors encore une fois ce n'est qu'un zoom jamais les palestiniens les palestiniens jamais les Jordaniens n'en ont parlé jamais que ce soit en public ou en privé quand je lis les actualités et quand je lis les contacts ou quand je vais encore en Jordanie ou quand je vois les Jordaniens en France je ne sais pas ce problème est sur la lune pour eux parce qu'ils n'en parlent jamais donc c'est vraiment pas ce n'est pas comme ce qui se passe dans l'Egypte avec le problème du Nil avec l'Ethiopie vous savez les Éthiopiens qui veulent dériver là par contre ils en parlent parce que c'est vital ce problème de l'eau n'est pas vital à ce point là pour les les populations confédérations je vois ce que vous avez lu parce que j'ai lu la même chose au même endroit tout le monde dit etc bon en fait on a même prêté ça comme conversation entre le roi Avdala et dans une récente entretien qu'il a fait on a même prêté ça va très loin il est hors de question hors de question hors de question hors de question de parler de quoi que ce soit sans être à son état palestinien ce serait un danger mortel politique et ce qu'il y a après c'est tout la histoire de politique étrangère la défense voilà on est plus tard parler parler j'avais juste une petite remarque à faire c'est qu'en réalité dès qu'on va vers change géopolitique les choses deviennent très floues justement à cause de tout ce qui se passe à l'ouest de la Jordanie côté Palestine et on sait très bien aussi que ce sont des angoisses très présentes dans la conscience collective des Palestiniens et des Jordaniens ce qui me paraît moi enfin on ne sait pas trop là dans le contexte des printemps arabes ce qui va ce qui va advenir mais ce qui est évident c'est que nous avons une véritable fracture sociale qui est en train de se creuser qui est très important quand même de la souligner jusque là dans l'histoire sociale du pays les solidarités familiales ont beaucoup été ont été très présentes elles ont été disons rattrapées palliées en grande partie toutes les réformes économiques draconiennes qui ont été imposées au pays aujourd'hui ces solidarités s'épuisent parce que la vie devient excessivement chère et de manière complètement démesurée et disproportionnée par rapport au revenu pour vous donner un ordre d'idée nous sommes dans des salaires bas de l'ordre de 200 euros qui sont 200 dinars qui sont des salaires très des salaires minimum à petit mais ce n'est pas plus bas ça devient vraiment très pauvre en même temps sur ces salaires sur ces 200 dinars vous avez la bonbonne de gaz qui dure 3 jours qui vaut 10 dinars donc en gros nous sommes calculés le nombre d'une dizaine de bonbonnes de gaz par mois ça fait un gros budget je ne parle pas du chauffage central qui maintenant n'est plus utilisé dans de très nombreuses maisons donc du coup on est dans une même y compris dans les familles aisées on ne met plus le chauffage au solar on évite de le mettre on le met quand il y a des invités mais en réalité on se met dans la même pièce pour avoir plus chaud donc on est quand même dans un contexte qui devient très lourd économiquement et à mon avis ce qui est en train de se profiler c'est une espèce d'entrer dans la modernité de la Jordanie mais dans la modernité au sens des grandes villes où on a réellement une vraie catégorie de pauvres qui n'auront pas pu être sauvés ni par les politiques d'état ni par les réseaux de solidarité et un redémarrage autre sur d'autres bases mais avec une vraie catégorie de populations paupérisées comme on en trouve à Beyrouth à Damas au cœur ailleurs voilà c'est tout ce que j'ai pour souligner le fait c'est que les écarts sociaux sont extrêmement considérables et que vous avez vraiment des gens très très riches et des gens vraiment très très pauvres et que vous pouvez imposer des sacrifices à une population quand les écarts sociaux sont relativement faibles parce que on a l'impression que ça retombe à peu près sur tout le monde mais si les écarts sociaux sont considérables une politique nécessaire par ailleurs sur le plan financier on ne passe pas parce que bon c'est toujours les mêmes qui en barbe et les très riches ils ne sont pas concernés voilà bon les mécanismes sur le traité un dernier point je viens de lire les souvenirs d'un diplomate israélien à Amman qui était chargé d'affaires à Amman il raconte une anecdote qui est tout à fait significative quand il y a eu le traité il y a eu afflux d'experts arabes enfin les trédiens experts en affaires arabes c'est à dire en gros des anciens officiers de l'administration dite civile en Cisjordanie a dit nous on sait traiter avec les arabes vous allez voir ce que vous allez voir et ils ont commencé à se comporter avec les jordaniens en donnant des ordres comme ils le font en Cisjordanie et évidemment ils se sont fait tout dehors et ils ont commencé à comprendre qu'on ne traitait pas les jordaniens comme on pouvait traiter les palestiniens parce qu'on n'était pas en position d'autorité cela dit vous avez des profiteurs du traité au sens où vous avez des grosses fortunes jordaniennes qui ont investi dans les relations économiques avec Israël mais on avait vendu le traité en expliquant à la population jordanienne qu'il apporterait la prospérité et ils n'ont pas vu grand chose je vous cède maintenant la parole en affaires tribales et autres merci pour toutes vos questions c'est bien ça va me permettre de préciser quelque chose sur la repolitisation des jeunes et des étudiants je n'irai pas du tout jusqu'à dire ça parce que ça voudrait dire qu'ils n'étaient pas politisés avant et que c'est 2011 qui a un peu suscité soudain un réveil je ne pense pas que ce soit complètement vrai en revanche peut-être et encore une fois c'est un peu des hypothèses peut-être qu'il y a eu un renouvellement notamment au niveau des modes d'action au niveau de l'activisme généralement parce qu'il y avait cette espèce de besoin aussi pour ceux dont je parle peut-être aussi parce que l'opposition a soudain eu de nouveau un rôle plus important à jouer sur la scène politique qu'elle avait un peu perdu donc il y a eu ce besoin de jouer un rôle aussi donc il y a eu peut-être une accélération des modes d'action différents je ne parlerai pas jusqu'à parler d'une repolitisation je pense en revanche ce que je voulais dire c'était plutôt qu'on peut se demander comment est-ce que cette situation va du coup former cette nouvelle génération un peu différemment ça encore c'est des hypothèses mais par exemple je pense que la génération en Jordanie des gens qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années qui commencent à faire leur nid au plus haut niveau de l'état et dans les partis etc c'est la génération qui était à l'université au moment de la libéralisation de 1989 donc au moment et puis au moment début des années 90 où les partis ont été autorisés etc et je pense que tout ça ça a une influence dans les rapports avec le politique et dans la façon dont on gère l'état enfin ses rapports avec l'état etc donc c'est plutôt ça que je voulais dire plutôt qu'une repolitisation directement je pense que ça va peut-être un peu loin de parler de ça et ça voudrait surtout dire qu'ils n'étaient pas politisés avant je ne suis pas du tout sûre que ce soit vrai ensuite sur la lecture des violences tribales encore une fois je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des formes d'opposition à l'état parce qu'il ne faut peut-être pas mettre du politique partout et donc je me suis mal exprimée c'est l'un des axes de recherche que je compte un peu explorer et donc mon hypothèse c'est plutôt que dans ces violences tribales qui n'ont pas il n'y a pas de revendication directe ça s'adresse ni à l'administration ni à l'état ni à personne c'est les uns contre les autres parce que machin a regardé une fille de la tribu de travers et que ça ne plaît pas et qu'on va ramener tous les copains pour se cacher dessus donc d'aller jusqu'à dire que c'est un signe de repolitisation ou d'une forme d'opposition à l'état je pense que c'est allé un peu moins en revanche moi les idées que je vais essayer de développer c'est qu'il y a une espèce de réappropriation d'une identité tribale peut-être qui est quand même construite sur une narration sur une scène sur une scène Sous-titrage FR ?